J'avais choisi un premier sujet de thèse de doctorat qui portait sur la concurrence en droit CEMAC, avant de le changer plus tard. J'y ai travaillé un ou deux ans avant de le changer. Donc moi j'ai été particulièrement choqué par ce débat en réalité. On n'a pas assez de temps pour développer, parce qu'on peut d'abord parler de l'exception camerounaise, comment protéger le maire d'une Cameroun et tout, mais nous sommes dans un monde globalisé aujourd'hui. Nous sommes dans un monde globalisé, où les frontières sont ouvertes, où un Chinois peut venir faire de l'argent au Cameroun, un Cameroun peut aller gagner de l'argent au Bangladesh, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez ? Donc je comprends mal comment mettre ce genre de barrière. Pour moi, le véritable problème ici, c'est d'amener nos artistes à être compétitifs. Parce que quand je parlais de la CEMAC, la CEMAC c'est quoi ? C'est un marché qui s'étend au niveau des six pays de la CEMAC, et qui va s'ouvrir maintenant avec les autres états, qui va s'étendre, qui a appelé à s'étendre sur onze états. Donc c'est un vaste marché. Et ce marché est régi par, entre autres, la concurrence. À condition qu'elle soit réglementée, évidemment. Conclusion qu'elle soit réglementée. Mais nous avons ici au Cameroun, des Camerounais qui sont allés faire fortune à l'heure. Samuel Eto'o, quand il gagnait 20 milliards, je suppose, à Makashkara, en Russie là-bas, je suppose qu'il y avait des Russes qui jouaient et qui ne gagnaient même pas un millième de ce qu'ils gagnaient. Cela nous plaisait. Cet argent profite aujourd'hui au Cameroun, dans une certaine mesure. Nganou est allé gagner en Arabie Saoudite. On parle de 6 milliards de francs, avec deux ou trois coups de poing. Nous sommes contents. Pourquoi s'il fallait que le Papa vienne ici ? Voilà ce que moi je voulais dire. Disons que c'est un choix assez mitigé, mais je comprends qu'en tel, parce qu'il faut associer l'image de l'entreprise à un artiste qui a de l'aura, à un artiste qui peut vendre la marque au-delà des frontières et qui peut faire une sorte de massification, n'est-ce pas, du produit ? Est-ce que les produits de Camter sont compétitifs à l'international ? Le problème n'est pas la compétition, le problème c'est l'occasion de voix et d'entente. C'est-à-dire qu'il faut vulgariser le produit, et il faut que le produit puisse, n'est-ce pas, être... C'est-à-dire qu'il y ait une appropriation du produit par le public. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait une massification, qu'il y ait la masse pour pouvoir atteindre la cible. Et je voudrais aussi dire que ce sont les artistes de prestige, ce sont les figures de prestige, des icônes, qui élèvent les marques, qui font en sorte qu'en un clic, la marque puisse être positionnée à un certain niveau. Et ça, c'est important. Maintenant, il y a un débat nationaliste. Est-ce qu'il faille utiliser les artistes du terroir ? Est-ce qu'il faille utiliser les artistes africains mondiaux ? La culture n'a pas de village. La culture est universelle. Et nous allons véritablement vers l'union africaine. Et je crois que lorsque les débats commencent à venir, là où il y a les pays qui ouvrent déjà leurs frontières, il y a déjà la libre circulation à la CEMAC, et qu'on vient de dire que Fali Poupa ne doit pas venir au Cameroun, Fali Poupa ne doit pas faire un concert, je crois que ça pose un problème au niveau de l'union africaine, au niveau du positionnement que nous avons par rapport aux Africains.